bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier des camps alors pour le premier des camps bien évidemment on va parler de vénus puisque elle va former à la fois un bon aspect avec vous et un bon aspect avec saturne alors vénus qu'est ce qu'elle représente c'est je veux dire la planète de l'amour ça tout le monde le sait mais il n'y a pas que ça c'est aussi la façon dont vous vous aimez vous même la façon dont vous séduisez et puis elle a aussi bien évidemment une valeur matérielle à l'argent c'est quoi c'est la sécurité la sécurité c'est le bien-être et vénus gère aussi votre bien-être donc vous bélier du premier des camps et bien vénus est en bon aspect avec vous à partir du 7 pour une dizaine de jours à peu près et vous allez pouvoir profiter de ces bons aspects pour un petit week end avec votre chéri par exemple parce qu'il y aura une notion de déplacement un une notion de voyage mais ça peut être aussi une vie sociale un petit peu plus animé et donc vous sortirez davantage alors si vous êtes célibataire évidemment le fait de sortir davantage peut vous permettre de faire des rencontres il faut pas l'oublier ça bon si vous voulez c'est rapide c'est sûr c'est un aspect assez léger on peut pas dire que vous allez rencontrer l'âme sœur quoique vénus va être en bon aspect avec saturne et saturne c'est la planète qui fait que les choses durent que les choses s'installent qu'elles ont des racines profondes donc si vous faites une rencontre attendez vous à ce que ça puisse durer et si vous êtes en couple et bien votre couple est sur des rails deuxième décan pour vous c'est le temps fort de ce mois c'est un aspect mercure alors vous savez que elle la planète représente vos échanges vos discussions tout ce qui circule un en même temps c'est à dire vous attendez par exemple une lettre un paquet un mail voilà c'est ce sont des choses qui circulent puis vous aussi vous circulez avec mercure vous allez d'un point à un autre vous allez à un rendez vous 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 déplacez pour faire une démarche c'est vraiment ou alors vous appelez quelqu'un vous prenez contact vous voyez tout ça c'est mercure et mercure elle se trouve en balance donc face à vous ça donne une notion d'échange de discussion parce que la balance pour vous c'est les autres alors c'est peut-être l'autre avec un grand a c'est à dire votre partenaire de coeur mais bon il n'y a pas que ça parmi les autres n'est ce pas il ya tous ceux que vous fréquentez pour d'autres raisons parfois pour des raisons professionnelles évidemment donc il peut être question d'un rendez vous professionnel ou alors d'un rendez vous pour autre chose mais la question qui va se poser c'est que va faire mars parce que mercure va être en conjonction avec mars donc vous aurez affaire à des gens qui vont être un petit peu trop stimulant ou que vous allez trouver agressif mais nous sommes en balance donc vous allez être malin et vous allez ne pas parler impulsivement vous allez prendre le temps de réfléchir avant de répondre avant de dire quoi que ce soit d'ailleurs un ne vous précipiter surtout pas pour parler c'est dans votre intérêt et vous finirez par trouver un accord parce que c'est le but de cet aspect 1 c'est de d'affronter quelqu'un et de trouver un accord et c'est vous qui êtes chargé de trouver cet accord troisième décan le temps fort de votre moi c'est un aspect d'abord un bon aspect entre mars et jupiter qui vous donne vraiment de l'énergie quasiment inépuisable 1 au départ mais mars va être en dissonance avec pluton donc forcément disons que ça va un petit peu freiner vos élans mais je trouve que c'est pas mal c'est plutôt une bonne chose parce que il y a vraiment si vous voulez dans l'association de mars et jupiter sont deux planètes de feu donc vous risquez d'aller un petit peu trop vite en besogne ou d'agir puisque avec mars on est dans l'action dans la réaction dans quelque chose que vous connaissez bien puisque c'est votre planète à vous les béliers donc ce mars trigone jupiter qui qui vraiment décuple votre énergie peut vous vous inciter à aller beaucoup trop vite à devancer un les choses alors que vous devriez rester dans le temps présent donc la dissonance de pluton ne va pas être inutile dans la mesure où elle va vous dire que vous allez trop vite qu'il faut un petit peu mettre un frein bon de toute façon c'est un aspect qui va passer assez rapidement et puis bon les deux planètes mars et jupiter sont bon aspect avec vous donc pluton qui se trouve tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière elle joue un rôle plutôt modérateur alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous modérer un mais bon je pense que si quelqu'un vous tient justement un langage comme ça de modération et bien il faut l'écouter parce que ça vous rendra service ça vous sera utile parce que vous aurez très certainement quelque chose à entreprendre ou vous voyez il ya une action il ya quelque chose à mettre en action peut-être en groupe mais il faut pas aller trop vite faut pas vouloir dépasser tout le monde je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10h pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous Sous-titrage ST' 501